La Coupe du Monde 2022 arrive maintenant à sa fin et les clubs se préparent déjà au mercato hivernal. Après le départ de Cristiano Ronaldo, qui a rompu son contrat, Manchester United pousse pour enrôler un nouvel attaquant cet été. L'héreux de Ville avait déjà pensé à Gonzalo Ramos, le buteur de la sélection portugaise, pour le remplacer. Mais selon le Manchester Eveningne, un autre attaquant portugais est également courtisé. En effet, Rafael Leao, auteur de deux buts pendant le Mondial 2022, est apprécié par Eric Tanah. Sous contrat jusqu'en 2024, le Portulais avait avoué avoir eu une réunion avec Paolo Maldini, c'était positif, donc quand j'arriverai à Milan, nous parlerons bien, concernant son avenir. Le Milan n'exclut pas une vente, mais valorise l'ex-file à hauteur de 100 millions d'euros. Manchester United ne devra pas perdre de temps pour se renforcer. Malgré l'élimination du Maroc aux portes de la finale, Wally Regragui tire du positif de ce Mondial. Le rêve du Maroc s'arrête là. Trop brouillonne devant, pour faire la différence, et surpris dès la cinquième minute par Theo Hernandez, la sélection n'a pas réussi à imiter ses exploits réalisés face à l'Espagne et au Portugal. Les Lyons de l'Atlas ont été battus par les Bleus sur le score de deux buts à zéro, et joueront le match pour la troisième place contre la Croatie. La déception est forcément grande, mais le parcours est aussi à retenir. Cette équipe sera allée au bout d'elle-même. On a donné le maximum, c'est le principal. On a perdu à guerre à l'échauffement, cesse dès le début du match chez Mazraoui à la mi-temps, mais je n'ai rien à dire. On est allé au bout du bout du bout. On a donné le maximum. Contre la France, la moindre erreur se paye cash. Mais on ne peut pas passer en finale, avec un tel déchet technique. C'était mieux en seconde période, on a eu des occasions, mais on ne marque pas, et le deuxième but nous tue. Mais ça n'enlève pas, tout ce qu'on fait avant assure Wally Regragui sur Bainsport. En poste tout juste avant le début de la compétition, le sélectionneur a su mener son équipe dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Une première pour une sélection africaine, et un exploit déjà majeur. Le Maroc n'a pas à rougir de son parcours, et peut même prendre date pour la suite, le prochain mondial aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, et la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Elle sera également plus attendue par ses adversaires. Mais l'aventure ne fait que débuter pour Regragui. Cette petite finale sera dure mentalement. On va surtout donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué. Tout le monde doit participer. On a envie de finir troisième. Le plus important était de montrer un bon visage, des beaux supporters. Il va falloir travailler pour atteindre le haut niveau, et gagner la Coupe du Monde, mais on n'est pas loin. Il faudra compter avec le Maroc dans les prochaines années.